Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien ou plutôt bonsoir parce qu'on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première des prochains véhicules qui arriveront sur GTA Online et c'est la quatrième vidéo puisqu'il y a encore quelques autres vidéos qui vont arriver sur cette catégorie de série de vidéos et donc aujourd'hui on va se concentrer sur le Albany Cavalcade XL pour certains vous avez même pu l'avoir en online déjà via certaines manipulations apparemment donc je vais quand même le présenter en avant-première avant qu'il sorte officiellement sur le online mais avant toute chose sachez que dans la même playlist vous avez aussi la présentation de trois autres véhicules en avant-première qui sont toujours pas disponibles sur GTA Online vous avez donc le Canis Terminus juste ici en présentation custom et test sur la chaîne vous avez ensuite la Bravado Gauntlet Interceptor aussi disponible en vidéo présentation custom et test et pour terminer vous avez la Declassing Paller SV elle aussi disponible en présentation custom et test en avant-première sur la chaîne tout est dans la même playlist donc n'hésitez pas à aller faire un tour après cette vidéo allez on va se concentrer sur ce Albany Cavalcade XL qui est donc un véhicule qui sera achetable chez souternesanandreassuperauto.com dans un futur proche sur GTA Online on sait pas quand exactement mais ça tardera pas d'ici mois de mars je pense qu'on aura tous les véhicules du DLC donc ce véhicule vous pourrez l'acheter à un prix de 1.665.000 GTA dollars sur GTA Online bon évidemment il est extrêmement massif il est long mais aussi impressionnant par sa largeur je pense qu'il doit faire pas loin de 2 mètres de large il est très impressionnant ce SUV vraiment et il est dans un design vraiment j'aime bien son design il est vraiment joli ce Cavalcade XL pour le coup il porte bien son nom avec double sortie de chaque côté à l'arrière et puis un look sportif mais en même temps futuriste dans sa ligne qui est plutôt sympathique qui va bien ensemble dans un design vraiment luxueux aussi même si l'intérieur vous allez voir reste à... c'est une déception à l'intérieur honnêtement pour ce véhicule je m'attendais à mieux mais bon voilà donc sinon les gens d'origine sont plutôt sympas encore une fois c'est vrai que pour les gens d'origine Rockstar se débrouillent plutôt bien à chaque fois et puis après voilà j'aime bien vraiment son style général je trouve que cette bande alu sur le coffre va super bien franchement il est... vous avez un petit béquet aussi de toit qui suit la ligne du toit tout simplement qui est plutôt sympa aussi non non franchement il est vraiment impressionnant ce véhicule j'ai hâte de voir en custom ce que ça va donner et puis en termes de performance parce qu'il a l'air d'envoyer un petit peu quand même honnêtement donc on va voir ça ensemble on va faire le tour maintenant vous voyez même sa ligne vraiment sportive à l'avant avec son pare-choc et sa lamelle de pare-choc en carbone ouais vraiment on est sur un style très sportif sur ce SUV mais en même temps futuriste enfin une ligne vraiment même dans son choix de ton avec une couleur en double ton avec le dessus en noir et une couleur un peu variée en dessous vraiment je trouve ça sympa je trouve cette ligne et ce style bien intéressant en tout cas c'est un SUV que je pense que je prendrais directement sur le hotline donc ensuite on passe sous le capot avec le moteur comme d'habitude on a des choses plus ou moins bien dessinées et d'autres qui après ce sont que des textures voilà on peut voir la différence entre le moteur le filtre à air à la limite encore le radiateur mais après tout ce qu'il y a en dessous bah c'est des images la batterie qui est plus ou moins propre et encore vous voyez elle est en partie imagée aussi plus texturée qu'autre chose ensuite l'intérieur bon bah là du coup la porte est fermée donc c'est un peu mal barré bon l'intérieur il est joli mais je m'attendais à mieux quand même avec des textures bien plus travaillées là dessus donc ouais je suis un petit peu déçu parce que quand on voit la ligne de ce véhicule qui est quand même voilà c'est un véhicule récent je n'ai pas regardé IRL exactement son année de conception mais voilà c'est un véhicule récent et je pense que l'intérieur aurait mérité un meilleur travail de finition pour ce véhicule après bah évidemment quand on voit la largeur du véhicule comme je vous dis comme quand on avait testé quand on voit par rapport à Franklin je suis sûr si on l'allonge à côté il peut limite rentrer dans le coffre donc le coffre évidemment est assez ample pour ce véhicule on est vraiment sur un véhicule typique américain qui est vraiment immense dans sa largeur très long et puis même dans sa taille en général vous voyez le véhicule il doit faire au moins pas loin d'un mètre 80 de hauteur même un peu plus et encore je trouve qu'il n'est pas si haut que ça pour un SUV il est peut-être rabaissé déjà d'origine un peu parce que je ne le trouve pas si haut que ça donc après on va aller côté conducteur et vous voyez un petit peu les sièges et tout ça fait vieillot en fait je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas avec ce véhicule c'est que c'est un véhicule récent mais avec un intérieur bon on a des trucs en alu et tout au niveau des panneaux de porte et aussi du tableau de bord du volant mais en même temps c'est pas bien fini c'est pas bien fini vous voyez on voit bien que c'est des textures à moitié on voit des images collées vous voyez même la bande alu là on voit clairement que c'est une image je suis déçu pour l'intérieur honnêtement je pensais qu'il ferait un intérieur bien plus joli que ça quand j'ai vu le véhicule la première fois je me suis dit ils vont faire un intérieur au moins très propre sur ce style de véhicule et bah pas du tout voilà donc ça c'est pour le tour du véhicule maintenant je vais fermer ma bouche et puis on va aller le customiser et le tester jusqu'au LS Custom allez on est parti Nous avons des pi cultures les baisses maintenant je vais car tu es on est анич ... 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